Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Un coup de pouce sonnant et trébuchant pour les jeunes, les moins de 25 ans qui auront droit à une prime d'activité. Bonjour Danikon Bendis. Bonjour Thomas. C'est ce qu'on retient de l'intervention de François Hollande hier sur Canal+. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas plutôt aux entreprises de mieux payer les jeunes aujourd'hui ? Alors Thomas, dans l'urgence, c'est une mesure compréhensible. Pourquoi ? C'est d'aider, de démontrer que le travail ça paye, aider ceux qui travaillent mais n'arrivent pas à finir les mois. Donc je trouve que ça va dans la bonne direction. Bien sûr que c'est aux entreprises de mieux payer. Mais là encore, quand on parle entreprise, on pense aux multinationales, aux grandes entreprises. Mais les artisans, les petites entreprises, les scopes, etc., les associations, est-ce qu'elles ont des marges de manœuvre pour payer plus ? Eh bien ce n'est pas sûr. Et là il faudrait discuter de la différenciation des charges sociales. Donc c'est trop facile de dire les entreprises, les entreprises, parce que la majorité de ceux qui donnent du travail, ce sont des petites entreprises, ce sont des artisans. Et là, comme je l'ai dit, les marges, ce n'est pas évident. Les PME et les TPE, évidemment. Cette mesure a peine énoncée. Le débat, Dany, sur l'assistanat a repris. Valérie Pécresse, par exemple, tête de liste UMP au régional en Ile-de-France, estime qu'il y a trop d'assistanat en France. Et vous ? Alors Thomas, vous êtes d'abord sympa avec l'insupportable Laurent Wauquiez, qui lui a parlé, qui n'en rate pas une de se taire, et qui a parlé du cancer de l'assistanat. C'était en 2011, ça, oui. Oui. Alors, encore une fois, oui, il y a trop d'assistanat. Oui, il y a trop d'injustice. Oui, il y a trop d'inégalités. Oui, il n'y a pas assez d'espoir. Donc il y a trop de désespoir. Tout ça, c'est vrai. Mais comment y arriver ? Il faudrait que la gauche et la droite, ensemble, se mettent à la grande réforme, par exemple, de la formation professionnelle, parce que ça ne fonctionne pas en France. Donc l'apprentissage, la formation professionnelle, c'est justement le moyen de sortir des tas de jeunes de l'assistanat. Eh bien, pour cela, il faut que tout le monde s'y mette, qu'on y mette les entreprises, les savoir-faire des entreprises, dans ce grand projet. Et alors là, on avancerait. Et dites-moi, chez vous, en Allemagne, est-ce qu'on a aussi ce débat assistana, pas assistana, aide ou pas aide de l'État ? Eh bien sûr que ce débat existe, Thomas. Il a toujours existé. Alors il y a de l'aide. Vous savez, la grande réforme de Schröder, c'était, en fait, assister, c'était aider et demander, exiger. Donc il faut aider et exiger. C'est là, c'est comme ça qu'on s'en sort. Si on n'exige pas de ceux qui sont dans une situation difficile, ils n'en sortiront pas. Ils restent dedans, ils sont désespérés. Si on ne les aide pas, ils restent dans un trou, ils sont désespérés. Voilà la solution. L'humeur de Dany, tous les matins, à 8h45 sur Europe 1. On vous retrouve demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501